Saviez-vous qu'il est possible d'extraire du texte directement depuis une image grâce à l'utilitaire PowerToys, dont je vous partage la vidéo de comment l'installer juste ici ? Pour ce faire, une fois PowerToys installé, il vous suffit d'utiliser le raccourci clavier Windows Shift plus T et de venir sélectionner du texte, par exemple ici, directement dans une image, et ensuite d'aller le coller dans un bloc-notes de Word, là où vous souhaitez avoir le texte, et vous voyez que vous avez l'intégralité du texte. Cela va fonctionner sur n'importe quelle application, donc si par exemple on va être dans le navigateur Internet, ça va marcher pour ici, alors que bon, ici j'aurais très bien pu sélectionner le texte directement, ou une image dans le navigateur Internet, peu importe l'endroit où vous le sélectionnez, ça va venir le récupérer, d'ailleurs vous pouvez même aller directement récupérer les trois onglets de bloc-notes, et hop, vous allez les avoir, avec parfois quelques petites erreurs, comme le F minuscule, un espace supplémentaire, mais globalement ça peut fonctionner bien si vous avez une bonne résolution. Par contre, si vous prenez une image avec une mauvaise résolution de texte, là ça va très mal marcher. Par exemple, ici, si je le colle, vous voyez que nous, humains, nous arrivons très bien à lire ou à comprendre ce qui est écrit ici, alors que cet utilitaire ne va pas y arriver. Et pareil, si le contraste n'est pas correct, par exemple pour un scan PDF, et bien là, encore une fois, vous allez avoir un très mauvais résultat de l'extraction de texte, avec ce résultat-ci. Donc, l'important pour que cela fonctionne, c'est d'avoir un bon contraste et la meilleure résolution possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications, voire à aller sous la vidéo pour mettre un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur mon site internet, lepetitinformaticien.fr, pour pouvoir avoir du contenu additionnel.